Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les noirs, avec comme matériel dame 2 tours, 2 fous, 1 cavalier pour les noirs et pareil pour les blancs, 4 pions noirs contre 5 pions blancs, donc un pion d'avance pour les blancs, les blancs qui viennent de proposer l'échange des dames, ici on est quand même dans une position d'attaque a priori avec les noirs, puisque le roi blanc est juste devant le fou, alors ça aurait été évidemment beaucoup mieux que le fou et la dame, en tout cas pour les noirs, soit inversé évidemment, donc le fou à la place de la dame et la dame à la place du fou, ça serait directement mat bien entendu, mais l'attaque est peut-être intéressante quand même, étant donné qu'il y a un cavalier bien centralisé qui pourrait arriver, et un deuxième fou en direction du roi blanc, donc il y a des choses à faire, il y a des choses très intéressantes à faire, certainement avec les noirs, les noirs qui n'ont pas envie d'échanger les dames dans cette position, mais plutôt de créer une attaque à l'aide de coups forcés bien entendu, et on a deux échecs ici dans cette position, deux échecs de cavalier, et il y en aura probablement un qui sera meilleur que l'autre, puisque, alors il y a deux échecs, donc on peut prendre ce pion, bon, la tour va prendre, et derrière, qu'est-ce qui pourrait se passer, le fou pourrait prendre là en G2, mais il y a la tour va reprendre, et on ne voit rien d'intéressant, l'échec en G3 est peut-être plus intéressant, parce que même si le fou peut être pris, bon, ça risque de mal se passer pour le roi blanc, parce qu'il y aura la prise de la tour avec double échec, et la dame va arriver protégée par le cavalier, donc les blancs seraient obligés de prendre le cavalier, et à ce moment-là, même si, bon, il n'y a pas tellement d'échecs, il y a peut-être une menace de mate intéressante avec la dame qui va prendre le pion, puisqu'il y a la menace de mate sur le pion en G2 derrière, après l'échec ici, quand le pion va reprendre, la dame va reprendre en G3, donc du coup, et menace de mate, avec l'aide du fou de casse blanche, comment les blancs vont parer cette menace de mate ? Il faut probablement protéger le pion, il y a une possibilité en ramenant la dame ici, en D2, pour protéger donc le pion G2, puisque le pion F2 aura disparu, évidemment, donc la dame défend cette rangée, et la nouvelle menace de mate, bien sûr, avec l'aide du clouage sur le fou, on pourrait prendre ce pion avec la dame, le pion est cloué, et la menace de découverte avec le fou semble particulièrement forte, ça a l'air assez intéressant pour les noirs, cette histoire, les blancs qui n'ont pas beaucoup de défense possible, donc ici, après cavalier échec, évidemment, si le roi prend le fou, on prend cette tour, et après, on vient avec la dame, et on va donner mate, on remarque évidemment, j'en ai pas parlé, mais la tour aussi sur la colonne ouverte, bien entendu, on voit la position des pièces noires qui est beaucoup plus forte, les pièces noires sont mieux placées, et il faut en profiter avec une attaque rapide, parce que si on commence à échanger les pièces, évidemment, ça va pas bien se passer après, puisque en plus, les noirs ont un pion de retard, alors, les blancs prennent le cavalier, la dame prend, menaçant le mate, ici, en g2, qu'est-ce qu'on avait dit comme coup d'ind2, pour protéger le pion g2 avec la dame, mais la dame, du coup, prend ce pion ici, et menace une découverte avec le fou, menace de mate en deux coups, puisque fou g3, suivi de tour h2 mate, la seule chance pour les blancs, pardon, ça aurait de, éventuellement, bloquer le fou en mettant la tour devant, mais le fou peut simplement prendre la tour, et quand le pion reprend, le fou va bouger, alors là, il n'y a plus de mate, parce qu'il y a la dame qui défend, par contre, on peut en bouger le fou, de façon à ce qu'il puisse aller sur la diagonale du roi, donc c'est la meilleure case, fou d6, puisque toutes les autres cases sont protégées sur la diagonale, voilà, fou c5, alors il y avait fou f4, qui gagnait la dame, qui était pas mal aussi, mais, ben là, on va mater, je crois, bon, on va aussi gagner la dame, il peut couvrir avec sa dame, mais bon, c'est comme si on matait, de toute façon, voilà, fou f4 était aussi un bon coup, hein, pour prendre la dame, fou d6, c'était bien sûr un peu mieux, donc dame prend g3, qu'est-ce qu'il peut faire d'autre, alors, s'il défend le pion avec sa tour, ben, on va simplement la prendre, et puis, on va remenacer mate, et s'il reprend avec le tour, ben, il est quand même mate, puisque le pion est cloué, bien entendu, alors, un autre coup possible serait damner le cavalier pour défendre le pion, ben, le cavalier est en prise, donc c'est pas très intéressant, et puis, on va peut-être même pas le prendre, hein, alors, on pourrait, hein, le prendre avec le tour, évidemment, et puis, on remenace ses mates derrière, mais c'est peut-être encore mieux, carrément, de prendre le pion ici, quand même, hein, pour menacer mate en deux coups, avec l'aide, donc, de la découverte, et s'il fait un échec, on bouge le roi, c'est tout, voilà, s'il met le fou devant, ben, il se fait mate, hein, alors là, pour l'instant, attention, hein, le fou de case noire ne bouge pas, par contre, la dame bouge pour, euh, pour éviter d'être prise par le pion, parce que maintenant, le fou est bloqué par, euh, sur la diagonale, donc, le pion n'est plus cloué, par contre, si la dame bouge, voilà, maintenant, la menace imparable, je crois, est de faire fou g3, suivi, euh, du mat, avec dame h2, hein, bon, sans compter qu'on pouvait prendre le cavalier, alors, dans la partie, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé des choses bizarres, en fait, la tour est venue ici, au f3, pour bloquer le fou, bon, c'est, c'est l'une des défenses, hein, évidemment, donc, le fou a pris la tour, logique, hein, évidemment, le pion a repris le fou, là, les noirs ont joué un coup curieux, pensant être très malin, alors, euh, c'est ce qui est indiqué, hein, dans le livre, hein, bon, c'est, je ne sais pas s'il a vraiment joué ça, mais c'est un peu surprenant, parce que, ici, bah, le coussin dame brant h3 a l'air de gagner tout de suite, hein, bien sûr, avec la menace de découverte, comme on a dit tout à l'heure, euh, on voit pas très bien ce que peuvent faire les blancs, alors, c'est, en fait, ça revient à la position de tout à l'heure, si jamais la dame vient en d2, voilà, on va faire fou d6, hein, et fou c5, euh, peut-être un coup possible, serait de faire fou f1 pour attaquer la dame, à ce moment-là, on va mettre la dame en h5 pour éviter d'être attaqué, on pourrait la mettre en h4, hein, mais en h5, c'est pas mal, comme ça, on est tranquille, la dame risque pas de se faire attaquer par une pièce blanche, et on menace la découverte, si le roi bouge, bah, le fou va bouger aussi, hein, en f4, par exemple, pour menacer un mat imparable en un ou deux coups, là, les blancs devraient obligatoirement bouger le fou pour éviter le mat, mais, euh, ça risque d'être mat assez vite, par exemple, dame h2, roi f1, et là, on va menacer mat avec le fou en g3, par exemple, hein, ou bien, ou bien mater rapidement, en faisant que des échecs, si on veut faire que des échecs, on peut mater comme ça, hein, dame h3, roi f2, maintenant fou g3, roi g1, dame h2, et puis dame h1 mat, alors qu'est-ce qu'il s'est passé de bizarre dans la partie, c'est qu'ici, les noirs se sont crues très malins et ont joué le coup fou g1, en se disant, bah, s'il prend mon fou, je le mat, et je menace mat en h2, donc ici, euh, bah, les blancs n'ont pas trouvé la défense, hein, mais il y avait une défense, et oui, il y avait une défense dans cette position, c'était même les blancs qui avaient l'avantage à la fin, alors, dans la partie, bah, il a fait, euh, il a fait n'importe quoi, hein, il a fait dame, non, il a pas fait dame d2, mais sur dame d2, l'idée, c'était fou f2, avec la menace de mat, dame prend h3, et si le fou vient en f1, c'est mat ici, avec la dame en g1, donc ça, c'était l'idée, du coup, fou g1, euh, non, dans la partie, euh, non, je crois qu'il a joué dame d2, effectivement, et, euh, et du coup, bah, les noirs ont gagné tout de suite, et si, la bonne défense, c'était fou e5 ici, par an, du coup, euh, la menace de mat, euh, avec dame, euh, dame h2, puisque maintenant, le fou contrôle la case en h2, euh, si les noirs prennent le fou, il y a la lame blanche qui va reprendre, et qui va contrôler aussi la case en h2, donc que peuvent faire les, euh, les noirs ici, ils peuvent faire f4 pour bloquer le fou, évidemment, probablement, c'est ce qu'il avait prévu, mais maintenant, les blancs font un échec, avec la lame, pour forcer, peut-être, le roi à bouger, si le roi ne bouge pas, et si c'est la tour qui couvre, eh bien maintenant, le fou prend le pion, pour dévier la lame, et ensuite, récupérer le fou, il n'y a plus de mat, et si c'est le roi qui bouge, en h8, eh bien, cette fois, on va attirer le roi, ou la dame, soit on dévie la dame, il prend de la dame, et à ce moment-là, mais il n'y a plus de menace de mat, et la tour prend le fou, et c'est les blancs qui ont l'avantage, hein, ils ont fou et cavalier, et même un pion contre une tour, donc avantage matériel, et ils ne peuvent pas prendre du roi, parce que sinon, on tour prend fou, et la dame est clouée, eh oui, petite défense intéressante, alors, on espère que les noirs n'ont pas vraiment joué fou G1, pourtant c'est ce qui est indiqué, qu'ils ont bien pris le pion H3, et que les noirs ont gagné normalement, mais ça peut arriver, hein, ça arrive assez, même régulièrement, que finalement, on mène une bonne attaque, et puis, on a l'impression qu'on va gagner facilement, qu'on joue un coup qui a l'air malin, et, bon, l'adversaire, finalement, ne voit pas la défense, et on se dit, voilà, j'ai fait une bonne partie, et j'ai gagné, grâce à une belle combinaison, sauf qu'il y avait un moment donné, un petit souci, et comme quoi, il faut toujours chercher des défenses, on ne sait jamais, hein, tant que vous avez des échecs, des coups forcés, là, c'est le petit échec en D5, hein, que les noirs avaient oublié, certainement, alors ce coup de fou, il l'avait peut-être vu, mais il avait peut-être oublié ce petit échec en D5, qui est déstabilisant, puisque, ben là, il n'y a pas de bon coup, soit il couvre avec la tour, et, après, fou prend pion, F4, maintenant, la tour est clouée, il ne peut plus prendre le fou, la case en H2 est contrôlée, ça dévie la dame, et, là, du coup, ben, les noirs sont moins bien, hein, ils sont même perdants, probablement, il faut prendre ici, tour prend fou, il peut peut-être récupérer ce pion derrière, mais les blancs ont quand même fou et cavalier contre la tour, bon, il y a peut-être des chances de nul, mais, voilà, c'est tout, hein, c'est dommage, on pouvait gagner tout de suite, et, là, on va se battre pour faire nul, voilà, en tout cas, jolie combinaison, malgré tout, au départ, pour les noirs, avec une attaque, une attaque normalement gagnante, avec beaucoup de pièces en jeu, merci d'avoir suivi cette position, n'oubliez pas de vous abonner, et à très bientôt.